Bonjour à toutes et à tous, c'est CheckDacro et je vous souhaite la bienvenue dans la dose épisode 5 et aujourd'hui... Ouais la régénération de santé elle est automatique mais il y a un steam pack dans les grenades tactiques qui permet de se régénérer plus vite. Ouais ouais la régénération de santé c'est pas du tout BO4 c'est une tactique, non mais allo quoi. Tu dis la régénération de vie à la BO4 mais c'est pas obligé, c'est un objet tactique donc pas forcément obligatoire. Super vidéo, je suis hypé de ouf, merci à toi. Mais effectivement dans la dose épisode 4 j'ai dit que c'était le retour de la régénération de santé à la BO4 avec la seringue. En soi c'est pas faux vu que c'est revenu en tant qu'objet tactique effectivement puisque la régénération automatique de la santé se fait également dans les modes normal mais pas dans le mode gunfight. Bref bienvenue dans la dose, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de like, à partager la vidéo pour les informations qu'elle contient et à partager votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui vous allez me dire dans les commentaires si vous préférez le kebab ou le jambon beurre. Sachant que le jambon ça peut être du jambon de darde ou du jambon de poulet, checker la description également pour aller voir ma chaîne YouTube, le Twitter code QG, le Discord code QG et puis le site Instant Gaming pour avoir des promotions de ouf comme d'habitude et on commence directement avec les infos de la semaine. Tout d'abord on revient un petit peu dans le passé parce qu'on a appris que Call of Duty Ghost aurait pu s'appeler Modern Warfare Ghost et ouais à la base il était censé être un petit peu lié à la série Modern Warfare et d'ailleurs on a appris également que Advanced Warfare, le premier Call of Duty développé par Sledgehammer Games aurait dû aussi être lié à la série des Modern Warfare, aurait dû être une sorte de spin-off de la série des Modern Warfare et d'ailleurs en parlant d'Advanced Warfare d'après The Gaming Revolution et bien Sledgehammer Games avait commencé à travailler sur un Advanced Warfare 2 avant de se mettre vraiment à World War 2. On enchaîne maintenant avec toute une série d'informations sur Modern Warfare, tout d'abord d'après The Gaming Revolution, le Dropshot est de retour sur Modern Warfare et ce sera vraiment utile pour gagner des gunfights contrairement au Jumpshot qui lui sera un petit peu plus difficile à maîtriser et assez inutile et désavantageux dans le gameplay de Modern Warfare. Pour ceux qui sont pas familiers avec le Dropshot c'est tout simplement le fait de pouvoir s'allonger rapidement tout en tirant sur Call of Duty. Toujours d'après les sources de The Gaming Revolution, il n'y a pas de camouflage gold et de camouflage diamant sur Modern Warfare. En tout cas pour l'instant, ils ont prévu évidemment de faire que des camouflages réels, c'est-à-dire des camouflages militaires qui camouflent ton arme. Donc normalement sur ce Modern Warfare, il n'y aura pas de camouflage flashy, de camouflage avec des arcs-en-ciel, des licornes, etc. Et il n'y aura pas du coup de camouflage Dark Mater et de camouflage gold ou diamant. En tout cas d'après la logique du réalisme qu'ils veulent retransmettre dans le jeu. Infinity Ward a annoncé à ceux qui se plaignaient que le design du menu n'était pas terminé et qu'il pouvait encore changer. On a appris également que Tessa Thompson qui joue Valkyrie dans les Avengers pourrait être intégrée au jeu Modern Warfare en tant que personnage. Et on a également aperçu Levion Bell, un joueur professionnel de la NFL qui est running back pour les New York Jets, qui tournait dans un live-action trailer pour le jeu Modern Warfare. D'après The Gaming Revolution, un nouveau sniper a été inclus au jeu Modern Warfare, il s'appellera le HDR. L'arbalète devrait être également intégré au jeu en tant qu'arme DLC. Et The Gaming Revolution a également annoncé que vous pourrez changer directement les accessoires et les atouts à l'intérieur de la game, ce qui serait révolutionnaire pour Call of Duty, c'est-à-dire que si la game se lance et que tu as oublié de mettre les atouts ou les accessoires que tu voulais sur tes armes, eh bien tu pourras faire tout ça en accédant au menu de la création de classe pendant la game. Enfin, on va terminer avec des informations toujours venant de The Gaming Revolution, qui nous a donné une liste des mods multijoueurs de Modern Warfare. Pour rappel, c'est lui qui avait annoncé le mode gunfight avant même qu'il soit dévoilé par Infinity War, donc de plus en plus de personnes commencent à le croire, le The Gaming Revolution. Tout d'abord, il a annoncé les mods classiques auxquels on s'attend tous, le retour du match à mort par équipe, de la mêlée générale, de l'élimination confirmée, de la recherche et destruction, de la domination. Il a reparlé de l'arrivée du nouveau mode Cyber Attack, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, et ça, je viens de terminer, ma machine a remonté le temps, du coup on va s'en servir, et vous allez avoir toutes les explications sur ce mode de jeu. Allez, c'est parti, attends, c'est là. A son apparition en 2019 sur Modern Warfare, le Cyber Attack. Il nous dit que c'est un mode qui ressemble beaucoup aux recherches et destructions, mais à la place d'avoir des bombes qui explosent, ce sont des bombes IEM, puisque la team qui défend devra défendre des super ordinateurs. Du coup, la team qui attaque doit planter une bombe IEM pour faire exploser l'un des deux ordinateurs sur la map, et si l'équipe qui défend réussit à diffuse la bombe, la partie ne s'arrêterait pas, comme en recherche et destruction, mais il y aurait juste un changement de côté. Du coup, l'équipe qui défendait devient attaquante, et puis l'autre doit défendre les super ordinateurs. L'autre gros changement par rapport à la recherche et destruction, c'est que les teammates peuvent revive ceux qui sont morts dans leur équipe. Et pour gagner la manche, naturellement, il faut faire soit exploser la bombe, soit éliminer toute l'équipe adverse. Les plus anciens l'ont reconnu, ça fait beaucoup penser au mode sabotage qui était récurrent sur les Modern Warfare. Bonjour à toutes et à tous, c'est Checkdacrou, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Aujourd'hui, je reviens tout juste du raid de la zone 51, et je vais vous présenter, n'aie pas peur, vient mon alien. Donc, attends, attends, t'as été trop loin dans le temps, là, t'as été trop loin. Oh là, je sais pas ce qu'il s'est passé. Bref, il prévoit aussi le retour du quartier général. Le mode guerre serait lui aussi de retour avec sa propre playlist de maps, puisque ce seraient des maps beaucoup plus grandes, sur lesquelles on pourrait également débloquer un scorestreak spécial, ou un killstreak spécial, ça dépend comment vous allez jouer sur ce mode Air Noir Phare, qui sera le Tank Bradley, donc une sorte de char d'assaut que vous pourrez utiliser seulement dans le mode guerre sur les grandes maps. Il nous confirme également l'arrivée du mode Infection, dont je vous avais parlé également dans une vidéo précédente, qui est une sorte de capture de flag inversée. Ensuite, il nous parle des modes qui seraient propices à la compétition, et il nous annonce le retour, bien évidemment, du point stratégique. La recherche de destruction, le mode Infection, donc capture de flag inversée, le mode capture de flag normale. Enfin, il nous parle de l'arrivée du mode chaise musicale sur Modern Noir Phare, dont je vous avais parlé également dans une précédente vidéo. Je crois que c'était la dose 3, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Il nous rappelle aussi que d'après ses sources, Infinity Ward a plus de 20 concepts de modes de jeu pour l'instant, qui sont sur le point d'être finalisés. Il y a également 20 maps déjà présentes sur le jeu à l'heure actuelle, sans compter les maps larges, puisque ce sera une playlist tout à fait différente et séparée du reste du multijoueur. Les maps du mode Gunfight sont elles aussi normalement séparées du reste du multijoueur, puisqu'elles sont beaucoup plus petites et faites pour le mode de jeu. Et il termine en confirmant l'arrivée potentielle d'un Battle Royale sur Modern Noir Phare, avec pourquoi pas également des modes 100 contre 100 sur cette map Battle Royale. Voilà pour ce qui est de la dose épisode 5, n'hésitez pas à partager la vidéo pour les informations qu'elle contient. Lâchez votre like, ça fait plaisir, c'est gratuit et c'est la récompense bordel de merde. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je vous dis à très bientôt sur YouTube. C'était Checklacrou, allez à plus les gens. Sous-titrage ST' 501